Finistère, deux morts dans le crash d'un ULM. Le drame s'est produit dimanche midi sur la commune de Saint-Paul-de-Léon. Un vol en ULM a tourné au drame dimanche dans le Finistère. En toute fin de matinée, un aéronef qui avait décollé de l'aéroport de Lagnon, Côte d'Armor, s'est écrasé dans un champ sur la commune de Saint-Paul-de-Léon, a-t-on appris auprès des pompiers. Les deux occupants de l'ULM, un homme de 61 ans et une femme de 59 ans, sont décédés dans l'accident. On ignore pour l'heure les circonstances exactes du drame. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie des transports aériens, en cause aisine avec la brigade de Saint-Paul-de-Léon. La qualification retenue à ce stade est l'homicide involontaire, selon Emmanuel Filippo, procureur adjoint du parquet de Brest, qui a indiqué que des autopsies des deux victimes seront effectuées. Selon le télégramme, l'appareil dans lequel se trouvaient les deux victimes est de modèle Shark, réputé pour être l'ULM le plus rapide du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada